Beaucoup de personnes ont été touchées par Douit. C'était assez touchant pour moi parce que cette matière a été faite. J'avais eu une manifestation au Sénégal avec plein d'invités. On était en voiture et à un moment on voit un kiosque bleu avec de grandes écritures jaunes et j'ai dit au chauffeur de s'arrêter parce que j'avais envie de voir de plus près sans savoir au départ ce que j'allais photographier, comment j'allais le cadrer. Et quand j'arrive je voyais plein de lettres faites à la main avec du bruit autour, un grand soleil, cette énergie de l'Afrique où ce bleu était sublimé, se confondait avec le ciel, avec tout de suite plein de monde autour pour comprendre l'intérêt que je pouvais avoir pour ce kiosque. Et il y a eu deux lettres qui m'ont touché tout de suite, le B et le O, Douit. Et moi je l'ai appelé Douit parce qu'effectivement j'ai, pour moi c'était ce que j'avais envie de dire. J'ai rencontré plein de monde qui avait des rêves et qui disent un jour j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien et qui ne font jamais. Et pour moi c'était une façon de dire aux gens levez-vous et faites. Faites-le, faites-le, vous avez des rêves, faites-le. Le premier obstacle c'est vous-même. Et quand on voit le tableau, ce que les gens retiennent, c'est la force des couleurs. Avant même de décrypter, on voit le bout de blanc, ce mélange de bleu et de jaune, à l'image de l'Afrique, des couleurs de l'Afrique, et l'eau du soleil qui éclairait tout ça, était à la fois assez, presque comme une alarme pour dire, levez-vous et vivez. Levez-vous et partagez. Et voilà l'histoire de cette matière. Et pour moi, c'était juste une façon de dire aux personnes qu'il était temps. Il était temps de quitter sa chaise et d'aller vivre. Il était temps d'aller vers ses rêves parce que j'ai eu ce privilège de rencontrer dans ma vie la photographie.